Mon voyage en Corse, une famille enfin réunie. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon plus beau souvenir de l'été, mon voyage en Corse. La Corse est une île française située dans la mer Méditerranée. Pour s'y rendre, il faut prendre un traversier pendant cinq heures. J'étais avec ma famille de France que je n'avais pas vue depuis un an. On en avait des choses à se raconter, ma cousine Maïlis, ma tante Marion, mon grand-papa Michel, ma grand-maman Christine, Danouche et moi. Au mois de juillet, en Corse, il fait très 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 chaud et toujours beau. Heureusement, pour nous rafraîchir, nous allions sauter dans les vagues. C'était mon plus beau moment de la journée. Nous avons aussi fait de la plongée avec nos palmes, masques et tubas. Nous avons vu des petits poissons, des anémones et des oursins. C'était drôle de les voir ailleurs que dans un aquarium. Notre gîte était située en montagne. Et chaque matin, les chefs venaient prendre le petit-déjeuner avec nous. C'était très rigolo. Le 14 juillet, c'était l'anniversaire de ma cousine Maïlis, qui est née le même jour que la fête nationale des Français. Elle a eu huit ans, plein de cadeaux. Et une montagne de craie. Pendant notre voyage, nous avons beaucoup mangé. Nous avons mangé plein d'aliments étrangers, comme du londuzou, du prisout et de la copa. Miam, miam! Pour digérer tout ça, nous avons fait de la randonnée en montagne. Il faisait beaucoup trop chaud. Et j'avais une seule idée en tête, retrouver la mer et les vagues. Deux semaines avec ma famille en Corse, c'est beaucoup trop court. Je rêve déjà à l'été prochain. Je me demande bien quelle sera notre prochaine destination.